Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de grave. Vous me connaissez maintenant après tant de temps que vous suivez mes vidéos. Je n'ai pas pour habitude d'avoir de langue de bois ou d'avoir des tabous. Aujourd'hui je vais vous parler du suicide. Aujourd'hui je viens d'assister à des obsèques d'un collègue associatif qui a mis fin à ces jours. C'est en effet quelque chose d'extrêmement difficile à gérer, d'extrêmement difficile à accepter pour certains. C'est parfois déconcertant de voir aussi que certaines personnes arrivent à accepter cela. Et c'est tout en leur honneur bien sûr, en disant que nous devons accepter le choix de ceux qui veulent partir. Même le prêtre avait fait un discours très ouvert, très profond, qui m'a particulièrement touché. Je ne m'attendais pas à entendre une prêche aussi ouverte. Je suis le défenseur de la vie, dans toute sa beauté, mais également sachant et en pleine connaissance que la vie est injuste. Que la vie n'est pas toujours équitable. C'est vrai, la vie nous offre parfois le meilleur et parfois le pire. Et face à ce pire, parfois nous avons des difficultés à agir ou à réagir de la façon la plus adéquate possible. Et parfois nous avons l'impression d'être dans une impasse. Et vous savez, une impasse c'est quoi ? C'est un chemin qui mène vers un mur. Et un mur, c'est fait ou pour être franchi, ou pour être brisé, ou on peut tout simplement faire demi-tour. Face à tant de douleurs pour ceux qui restent, qui prouvent que nous avons toujours des gens, de la famille, des amis, des collègues, qui nous apprécient, qui nous aiment. Rapprochez-vous d'eux. Soyons toujours proches de ceux qui nous aiment. On n'a pas toujours conscience d'être aimé. On n'a pas toujours conscience qu'il y a une issue. Et à vous, qui avez dû subir la perte de quelqu'un, à vous peut-être, qui pensez qu'il n'y a pas d'issue dans votre vie. J'ai envie de dire, pensez à toutes ces belles choses. Alors certes, bien entendu, ça peut paraître simple. Mais pensez à tout ce que vous pouvez construire. Pensez à ceux qui vous trouvent tellement important et essentiel dans leur vie. Face à toutes ces douleurs que j'ai vues aujourd'hui, tous ces pleurs d'amis, de famille, de proches, face à l'incompréhension, face au questionnement, auquel nous n'aurons jamais de réponse, bien entendu. J'ai envie de dire, ne lâchez rien. Encore une fois, en tant que défenseur de la vie, j'ai envie de vous dire, la vie a aussi tellement de belles choses à offrir. Ce n'est jamais la fin de quelque chose. Il y a toujours des débuts de plein d'autres choses. Et j'ai envie de vous dire, si vous en doutez, appelez-moi. Prenez contact avec moi. Ou prenez contact avec des associations qui veulent vous écouter, qui peuvent vous écouter et vous apporter des solutions. Osez parler, ne restez pas seul, parce que vous n'êtes pas seul. Et à chaque fois que l'on voit tant de monde, dans des moments aussi douloureux que cela, lors d'obsèques, cela prouve qu'il y a des gens qui aiment toujours l'autre. Toujours. Et vous aussi, si vous en doutez. La vie a encore tellement de choses à offrir. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et si vous êtes dans cette situation, et vous pensez que vous êtes dans une impasse, je le répète, parce que je le pense vraiment. Contactez-moi. Parlons-en. Ou contactez une association qui serait prête à vous écouter. Ou parlez-en à quelqu'un qui vous est proche, et en qui vous avez confiance. Ne lâchez rien. Parce que la vie a ses côtés obscurs, oui, c'est vrai. Mais la vie aussi, ses côtés ensoleillés. Et je m'en fais le défenseur. Et j'y crois. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Et c'est ce que je fais depuis près d'un an, au travers de ces vidéos. Toute ma vie, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que derrière ce mur, il y a probablement des choses extraordinaires à vivre. Des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Des choses qui vont faire de vous quelqu'un d'épanoui, de meilleur, de plus fort, d'inspirant. de puissant. Si vous en doutez, j'ai envie de vous dire, je vous aime. Je vous aime sincèrement. On ne se connaît pas. Mais vous regardez cette vidéo, et j'ai envie que vous sachiez que quelqu'un vous aime. Quelqu'un de plus que tous ceux qui vous aiment autour de vous. Ne lâchez rien. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada